Lecture audio du conte Butor et Hupe de Jacob et Willem Grimm par Valérie Allain Où préférez-vous faire paître votre troupeau ? demanda un homme à un vieux vaché. « Ici, monsieur, là où l'herbe n'est ni trop grasse ni trop maigre, autrement cela n'est pas bon. » « Et pourquoi donc ? demanda l'homme. » « Entendez-vous le cri sourd qui vient de la prairie là-bas ? répondit le vaché. C'est le Butor. Autrefois il était vaché et la Hupe gardait un troupeau elle aussi. Je vais vous raconter leur histoire. » Butor faisait paître son troupeau dans des prairies vertes et bien grasses où il poussait des fleurs en abondance, à la suite de quoi ces vaches devinrent nerveuses et agitées. Hupe, quant à elle, menait ses bêtes sur de hautes montagnes escarpées, là où le vent fait tourbillonner le sable, si bien que ces vaches devinrent maigres et qu'elles n'eurent plus de force. Quand le soir venait et que les vachés rentraient chez eux, Butor ne parvenait pas à rassembler ses vaches. Elle ne lui obéissait pas et se sauvait. Il les appelait « Par ici, vache-pie ! » Mais en vain, elle ne l'écoutait pas. Quant à Hupe, elle était incapable de faire se lever ses vaches tant elles étaient épuisées et faibles. « Debout, debout, debout ! » criait-elle. Mais cela ne servait à rien et les vaches restaient étendues sur le sable. Voilà ce qui arrive quand on commet des excès. Et aujourd'hui encore, alors qu'il ne garde plus de troupeau, le Butor crie « Par ici, vache-pie ! » Et la Hupe, « Debout, debout, debout ! » Fin de la lecture du conte Butor et Hupe. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.